Monsieur le Premier ministre, le peuple est à l'agonie et il faut être sourd ou malentendant au point de nier le désastre social de vos actions. Pire, vous imposez la dérive autoritaire pour tenter de faire taire les gens qui ne sont rien, ces pleurnichats, ces fainéants, ces gens qui vous coûtent un pognon de dingue. Rien ne vous arrête. Vous venez d'ouvrir la porte à l'idée de mettre en place des contreparties dans l'octroi des prestations sociales. Je ne peux pas rester silencieux face à cette atteinte qu'a jeté moi-même au RSA peu de temps d'arriver dans votre hémicycle. N'oublions pas une chose, on parle de gens qui survivent sous le seuil de pauvreté et auxquels vous faites déjà la chasse depuis votre arrivée. Je connais le quotidien de ces gens, je partage leur vie, leur désespérance, leur souffrance. On parle d'hommes, de femmes et d'enfants dont les moyens financiers sont tellement bas que la solidarité nationale doit impérativement intervenir. Et c'est l'honneur même de notre République, car la fraternité et le respect ont encore leur place dans notre société et la contrepartie existe déjà, ce sont les cotisations sociales. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser d'accabler nos concitoyens qui sont dans la difficulté ? Demandez de vraies contreparties à ceux qui nous coûtent très cher, vos amis les riches à qui vous avez offert la suppression de l'ISF et plusieurs dizaines de milliards d'euros de CICE. Après le travail d'intérêt général, comptez-vous rétablir l'esclavage ?